Yo les gens c'est Hazard j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super aujourd'hui je vais vous présenter un gameplay sur destiny donc c'est un peu différent de ce que je fais sur ma chaîne d'habitude d'ailleurs je suis désolé pour ceux qui voulaient me suivre que j'ai pas fait d'idées depuis longtemps mais franchement j'ai pas trop le goût à jouer à code ou à d'autres jeux et pour l'instant j'ai vraiment que destiny et la plupart des choses que je fais les youtubeurs le font mais c'est une vidéo qui est pas trop sur youtube du moins pas très détaillée donc c'est pour ça que je vous la fais aujourd'hui donc c'est simple je vais tuer donc le boss crofta donc la mission la plus dure entre guillemets la plus dure du jeu donc là je suis au boss final donc je vous mets que le boss que les étapes intermédiaires sont assez simples sinon vous pouvez aller voir sur youtube ou sinon vous débrouillez seul donc là c'est simple je vais essayer de le tuer en deux épées donc c'est assez compliqué donc ceux qui à mon avis ceux qui regardent la vidéo sont savent un peu de quoi je parle de le tuer en deux épées c'est à dire qu'il faut lui mettre très très cher il faut vraiment gérer l'épée déjà donc la vision ça va fin ça va être l'une vue d'épée vu que c'est moi qui vais porter l'épée c'est moi qui ai réalisé ce gameplay d'ailleurs je crois que je l'ai réalisé le lundi ouais le lundi lundi de la semaine de vacances où j'étais donc je vais commencer mes vacances j'avais rien à louper franchement je faisais ça juste pour m'entraîner je suis parti sur jeuxvideo.com et j'ai cherché des gens pour que je puisse m'entraîner à l'épée donc j'ai pris l'épée c'est simple et j'ai réalisé ce gameplay donc je vais vous reprendre quand j'aurai l'épée j'ai pas tellement de choses à vous dire allez à tout de suite ouais heureux donc voilà là c'est très simple je prends l'épée donc là je suis obligé de me mettre un vivre sinon crop taille va me mettre vraiment cher donc là je dis go à mes collègues et c'est parti j'enchaîne le boss donc je fais une composition assez compliqué là j'en suis je me mets invisible je vais reprendre du coup la relique parce que sinon crop taille il va vous voir il va taper la relique et comme je racontais à me niquer donc là du coup je refais la même chose vous verrez bien que après il aura déjà perdu la moitié de sa vie ou même un tout petit peu plus que la moitié et donc c'est à ce moment là qu'on peut décider si on peut le tuer en deux épées ou pas donc comme vous avez vu j'ai fait je me suis mis sur le rocher de droite ou de gauche moi je me suis mis à droite mais après vous pouvez vous mettre où vous voulez du moins que vous dites à vos collègues à un de vos collègues qui prennent le sniper pour buter le chevalier de droite ou de gauche selon que vous montez avec l'épée donc moi je monte à droite j'ai pris le chasseur je me suis mis invisible pour que je puisse aller vraiment dans les pattes de crop taille dès qu'il a pu le bouclier l'enchaîner donc après je ne sais pas si c'est possible de le faire de faire la technique que je fais avec un arcaniste ou un titan vraiment du moins je pense pas où il y aura une astuce je pense pour faire avec les autres personnages et donc vous faites le moi j'ai les touches de base sur des signes il n'ya pas d'ailleurs je crois que tu peux pas les changer j'ai fait r1 r2 r1 r2 r1 r2 j'ai lâché la relique donc avec triangle je me suis donc après j'ai mis le coup le avec ma doctrine j'ai mis j'ai mis le fait que quand je mets un coup de couteau sur une cible même si je la tue pas ça mais invisible donc je me mets invisible je prends la relique et dès que crop taille redevient sa couleur normale et pas quand il est jaune un peu partout je dis à mes collègues gogo allez-y tapez le haut lance roquette dès que crop taille personne bouclier c'est pareil je refais la composition r1 r2 r1 r2 r1 r2 donc je fais trois fois r1 trois fois r2 comme vous avez pu le remarquer donc ensuite je vais me cacher justement parce que crop taille se décale à gauche ce serait possible de le faire tomber à gauche mais c'est assez compliqué en tout cas moi j'ai pas appris à le faire comme ça j'avais vraiment appris à me décaler enfin à retourner au cristal quand il va se décaler sur le côté ce que c'est assez compliqué du moins qu'on le réussit c'est ce qui compte donc la crop taille repart au milieu excusez moi il repart au milieu donc moi je vais à mes collègues de niquer le porteur d'épée donc on nique il d'ailleurs il est assez chiant un tube ce que c'est c'est quand même le raid en a donc ça devrait difficile c'est pour ça que d'ailleurs qu'on se met pas en dessous parce que si vous voyez mes collègues ils sont sur la vitre en haut eux parce que en fait en bas si vous voulez il ya un mètre des clés donc si on va il nous défonce tout vraiment faudrait niquer qu'une épée il me semble qu'il réapparaît donc là je refais la technique invisible et là c'est parti je lui fais r1 r2 r1 r2 r1 r2 je lâche la relique je me mets invisible je reprends la relique et du coup un conseil c'est écartez vous du boss parce que souvent il bug vraiment se passe il bug et du coup il vous mettre un coup d'épée et donc là je vais je vais l'achever avec le coup de grâce comme vous remarquez je perds directement la relique donc ça se joue vraiment à la seconde près faut vraiment pas perdre de temps et donc voilà en bas vous avez le loot et puis moi j'ai rien à loot donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas à la prochaine ciao c'était à zot